Question. Vivons-nous dans une société violente? Spontanément, on pourrait dire oui, c'est sûr. En 2021, au Québec, il y a eu près d'une vingtaine de féminicides. Au Canada, c'est plus de 2500 crimes haineux qui sont commis par année, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas nécessairement tuées, mais qui ont été agressées à cause de l'orientation sexuelle, à cause de leur race. Puis, en 2019, au Québec, il y a eu 52 personnes tuées. En moyenne, c'est à peu près une par semaine. Mais, objectivement, comment on peut faire pour savoir si on vit dans une société violente? On peut comparer le nombre de meurtres avec les causes de décès. En 2019, il y a eu 52 meurtres, mais il y a eu aussi 67 617 décès. C'est moins qu'une personne sur mille qui est décédée parce qu'elle a été tuée. Les autres sont mortes de cancer, maladie du cœur, maladie pulmonaire, diabète. Disons que ce n'est pas l'hécatombe, parce que sur mille personnes décédées, il y en a 999 qui ne sont pas mortes d'avoir été tuées. On peut aussi comparer le taux d'homicide au Canada avec les autres pays. Par exemple, en 2016, au Brésil, sur 100 000 habitants, il y a eu 30 meurtres. Aux États-Unis, sur 100 000 habitants, il y a eu 5 meurtres. Au Canada, c'est 1,7. C'est à peu près ça à chaque année. C'est-à-dire qu'au Canada, on est trois fois moins violents qu'aux États-Unis. Puis, au Japon, les autres, c'est juste 0,3 meurtres pour 100 000 habitants. Mais quand même, le Québec, le Canada, on est quand même plus proche des sociétés qui sont très pacifiques par rapport à ceux-là qui sont très violentes. On peut aussi comparer notre époque avec les autres sociétés dans l'histoire. La grande majorité des sociétés d'autrefois étaient beaucoup plus violentes. Ce n'est même pas comparable. La torture, les guerres, l'esclavage, les viols collectifs. Puis enfin, quelque chose qu'on pourrait rajouter aussi pour savoir si on vit dans une société violente, il n'y a pas juste des meurtres, il y a simplement de la violence physique qui blesse, mais les personnes ne meurent pas. À ce moment-là, il y a des enquêtes de victimisation. Puis à chaque année, il y a toujours moins de 5 % de la population qui a vécu de la violence physique. Donc, la conclusion est contre-intuitive. Parce que quand on utilise des critères objectifs, comme comparer le nombre de meurtres avec le nombre de décès, qu'on compare avec les autres pays du monde, qu'on compare avec les autres sociétés dans l'histoire, quand on fait des enquêtes pour essayer de connaître le niveau de violence dans la société, bien, on se rend compte qu'on vit dans une société hyper pacifique. Mais à ce moment-là, comment ça se fait qu'on pense vivre dans une société violente? Bien, il y a deux causes principales. Tout d'abord, c'est à cause de la médiatisation. Les médias adorent nous informer des meurtres qui surviennent près de chez nous. Puis c'est très biaisé parce qu'en fait, ils ne tiennent pas compte des principaux lieux des homicides. Au Québec, là où il y a le plus de meurtres, c'est dans les pénitenciers, mais ça, on n'entend pas parler, presque pas, puis dans les communautés inuites du Grand Nord. Là, il y en a quand même beaucoup. Mais les meurtres dont on entend parler, c'est ceux qui arrivent près de chez nous. Il existe une expression des journalistes qui est « la mort kilométrique ». C'est-à-dire que dans les médias, plus un décès est survenu proche, plus on va en parler. Plus il survient loin, plus ça va en prendre un grand nombre pour qu'on en parle dans les médias, comme par exemple au Brésil. Alors ça, ça distorsione complètement la vision du phénomène. L'autre cause de notre vision déformée, bien, c'est nos valeurs pacifiques et non-violentes. Pour nous, aucune violence ne devrait exister. Alors quand on apprend qu'un meurtre est survenu, oh mon Dieu, on est bouleversé, scandalisé, et on se dit qu'on vit dans une société super violente. Mais non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada